Bonjour de moins des bienvenus sur netprof.fr Donc, j'espère que vous avez réfléchi un petit peu à l'exercice, à comment trouver le champ créé par cette distribution de charge limitée par deux plans infinis distants de A. En fait, dans la part qui précède, on a trouvé ce DEM. Ce DEM, c'est quoi ? En fait, on a dit que l'idée qu'il faut suivre, c'est qu'il faut couper ma distribution en tranches, en tranches infinies. Bien sûr, c'est une distribution limitée par deux plans infinis, donc ça, cette distribution, comme ça, est infini. Donc, je ne parle pas, pas, disons, c'est ça ce qui est infini, mais là, il y a une licence A, c'est fini. La largeur, qui est infinie, alors que la hauteur, elle est finie. A, la largeur est infinie, la hauteur, elle est A. Donc, ce DEM, c'est le champ, donc, c'est le champ créé par une tranche d'épaisseur des ailes. Cette tranche, c'est cette tranche-là, créée par une tranche d'épaisseur des ailes, qui est, donc, c'est le champ, c'est un champ élémentaire. Pourquoi élémentaire, en fait, se dire qu'il est élémentaire, c'est relatif. Parce que élémentaire, par rapport à cette distribution, parce que pour cette distribution, ce champ créé par cette tranche, eh bien, c'est un champ élémentaire. Le champ élémentaire qui est un appareil en tranche d'épaisseur des ailes, qui est déduit, déduit du champ créé par un plan infini. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, on va considérer deux cas. Si M à l'extérieur, c'est le cas qu'on va considérer là. Dans la deuxième partie, on va considérer si M à l'intérieur. Donc, si M à l'extérieur, à l'extérieur. Donc, j'ai là une distance A. J'ai pris comme centre, bon, ça c'est le centre. Donc ça, ça coupe en deux. Puisque ça coupe en deux, ça coupe A en deux. C'est-à-dire que là, puisque là, c'est l'origine, disons que ça, c'est zéro. Ce point-là, c'est moins A sur deux. Et ça, c'est A sur deux. Donc, disons de là vers là, algébriquement, c'est plus A sur deux. De là vers là, algébriquement, c'est moins A sur deux. Donc, si M à l'extérieur, c'est-à-dire O M, O M supérieur à A sur deux. Supérieur à A sur deux. Parce que comme j'ai dit ça, c'est A sur deux. Donc, on sait que D, E, M, D, E en M, c'est roue D, Z sur deux, epsilon 0, E, Z. Donc, pour avoir le champ créé par tout ça, il suffit, donc, E en M, c'est tout simplement, donc, Donc, c'est tout simplement intégral de moins A sur deux jusqu'à A sur deux. Moins A sur deux jusqu'à A sur deux. En fait, bon, certains vont poser la question suivante. Eh bien, pourquoi on ne le fait pas de zéro jusqu'à A ? Eh bien, j'ai dit ça à l'instant. C'est parce que j'ai pris comme origine ça. Donc, ça, c'est zéro, donc, tout ça, c'est A, donc, j'ai pris moins A sur deux, A sur deux. Si je prends cette partie, ça, c'est O, eh bien, je prends de zéro jusqu'à A. Bien sûr, ça me donne le même résultat. Donc, moins A sur deux, A sur deux, roue D, Z, sur deux, epsilon 0, suivant E, Z, est égal. Donc, E, Z, c'est fixe, roue sur deux, epsilon 0, c'est une constante. Donc, je fais sortir ça de mon intégral. Roue sur deux, epsilon 0, suivant E, Z, moins A sur deux jusqu'à A sur deux, D, Z. Moins A sur deux jusqu'à A sur deux, D, Z, c'est tout simplement A. L'intégral de moins A sur deux, de moins A sur deux, A sur deux, D, Z, c'est tout simplement A. A, donc, c'est roue A sur deux, epsilon 0, suivant E, Z. Eh bien, ça, c'est le champ créé si M est à l'extérieur. Donc, après, dans la part qui va venir, on va déterminer le potentiel. Donc, il suffit d'utiliser la fameuse relation E est égal moins grade V. C'est ce qu'on va utiliser.